Au moment où j'allais arrêter de jouer, internet m'a dit non finalement c'est cool, on reprend. C'est ma vie. Bon retour sur les aventures de Snoopy Doggy. Le live, je suis un elfe noir, sortez-moi de là. Le live qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Parce que en effet, je suis un elfe noir comme vous pouvez le voir. Un elfe noir bien stylé. Et j'aimerais qu'on sorte de là. S'il vous plaît. Je souffre. Bon. On va devoir taper des fantômes. Il m'a vu. Et merde. Oh non, le fantôme de Shirin Hanouna. Ah j'avais les deux sur la gueule. Nique sa mère, j'avais les deux sur la gueule. Vous m'en pardon. Une notification. Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui que quoi ? Est-ce que c'est à cause des frames ? Oui, je sais. Ta gueule. Ta jeule ! Ah j'ai l'impression que le son du jeu est déjà plus fort que la dernière fois. Parce que j'avais fait la connerie de le mettre pas assez fort quoi. Ok. Et ma voix, elle est pas trop emmerdante. J'ai l'impression. Je suppose. Bon. Boy, 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 boy. Non mais... Je suis très bien. Bon. On va retenter le demi-tour. Cette fois... Je vais forcer ma... Je vais forcer la voix. Je vais forcer la voix. Je vais forcer à travers les fantômes. Go ! Au moins qu'il est tout seul ou comment ça se passe ? S'il est tout seul, je peux me faire. Allez, c'est à mer, on va forcer. Il va y aller sans toi qui est arrivé de toute façon. Wow ! Vous me marrez pas, vous me marrez pas, j'en ai rien à foutre. Ciao. Le temps s'arrête quand j'ouvre un coffre ? Oui. Très vieille clé de la porte. Je prends une clé. Une clé, c'est une clé. Ça peut être utile. Fonçons. Dis-moi que c'est vers une nouvelle zone. Dis-moi que c'est vers une nouvelle zone. Non, c'est pas vers une nouvelle zone. Je m'avise ici de la merde. Voilà. On ferme derrière nous. Ok. 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 On est bien parti. On est bien parti. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Où est-ce que je suis ? Où est-ce que je vais ? Une notification. Où est-ce que je suis ? Où est-ce que je vais ? Qu'est-ce que tu veux une notification ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Au secours. Oh. On va faire demi-tour. Ah oui. Ils sont là-bas. On doit me chercher. Yass. Qu'est-ce que cette clé de Wimmer pourrait bien ouvrir ? Est-ce que ça ouvrait ça ? Parfois ? On va aller vers... Ce grincement me casse les couilles. On va aller vers la sortie par laquelle on est venu. On verra bien si la porte, il y a un moyen de l'ouvrir. On verra. Je suis un elfe. Je suis un elfe noir. Sortez-moi de là. Alors il faut que j'aille. Ah ça c'est très fou. Je vais mettre en mode marche rapide. Ah le jeu se bloque quand je checkais. Je suis paré que c'était à cause des drops de frame, notification. Attention suspense. Vous le voyez pas mais c'est du suspense pour moi. Oui. Swat. Ce donjon... Si tous les donjons de Morowind sont comme ça... Boy ! On est parti pour un sacré voyage. Snoopy Doggy. Le plus grand aventurier de l'histoire des elfes moires. Je sais qu'on vous le dit depuis un petit moment. Mais c'est pour vous convaincre. Parce que même nous il faut qu'on se convainque un petit peu que c'est vrai. Parce que... Quand on regarde ces gueules... On dit pas légende quoi. Quand on voit ces gueules on dit bah Snoop Dogg. Ça a plus grand. Ça déconne il ressemble à Snoop Dogg. Oui à ce qu'il y a. Oh une notification. Est-ce que ce serait-il pas par hasard pour... Je préfère check au cas où c'est un truc vraiment important quoi. Mais je pense que oui. Je vais me passer les couilles encore longtemps. Bon alors on va essayer la sortie par laquelle on est venu. Est-ce qu'il n'y a pas une manivelle en haut qui permettrait d'ouvrir la porte ? Ou est-ce que ces mecs étaient piégés à l'intérieur d'une rencontre comme des coups ? Est-ce que je peux monter ce truc ? Oh non 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 merci merci. Tiens tiens. Mon téléphone sonne. C'est mi- C'est un retour. Bordel de merde. Espérons que là ce soit une bonne sortie. Oh putain la torche quand tu la poses elle se tient droit comme un piqué quoi. Espérons que je puisse rouler la porte par pitié. Parce que là je suis bloqué dans ce arc. Hein ? Ça te pop à l'extérieur de la boule ? Est-ce que je viens de passer une demi-heure à me faire chier pour rien ? Non je me retiens de gueuler. Je me retiens de gueuler. Non mais je suis content je m'en fous la quête est faite. J'ai le casse de Douémer on va retourner à Valmora et on va arrêter de parler. On va plus jamais parler de ça. On va plus jamais parler de ça. Putain. Bon je m'en fous je vais me faire des couilles en or étant donné que. Salut neigeux. Granius neigeux. Étant donné que j'ai volé plein de trucs dans ce donjon. Que ce soit au criminel ou au Douémer. On s'en fout les Douémer ils sont morts. Par contre on rentre plus jamais là dedans. Déjà parce qu'on en a fait le tour et aussi parce que bon les fantômes c'est pas trop pour moi. Plus jamais. Alors il faut la carte du monde par contre cette fois je crois. Histoire de voir où est Balmora. Bah c'est censé être juste là. Mais le chemin va être chiant. En bas du chemin. En bas de ce petit sentier il y a des panneaux. Donc ça devrait aller. Devrait aller. Regardez l'armure de merde qu'on a trouvé. Je dis pas que c'est une armure de merde. Je dis que visuellement là notre personnage le petit Sloopy Doggy. Il a vraiment une tête de con. Avec son truc. C'est vraiment un personnage d'anime cliché par contre maintenant. Avec l'armure complètement asymétrique et sans aucun sens. Il manque plus que l'écharpe qu'on avait sur l'ancienne armure et c'est réglé. Ouais. Balmora c'est par où. Il me semble que je venais de là. Il me semble. Il y a des autres panneaux là-bas. On va aller voir ça tout de suite. Avec notre endurance qui se vide complètement. Étant donné que. Si je venais à marcher. Si je marche uniquement dans mon robin à cause de l'endurance. Voilà à quoi ça ressemble. Et Dieu sait que c'est le fun. Alors je suppose que Balmora du coup c'est à droite. Ah putain. Ouais. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai comme truc à vendre ? Putain j'ai sa race de choses qu'on va pouvoir vendre. Ça fait plaisir. Est-ce que je peux réparer mes conneries ? Ou est-ce que... Oui. J'ai un petit coup sur les pélons que ça vaut mieux. Et mon talent d'armurier il a monté maintenant ? Oui ou merde. 75 sur... Ça fait depuis tout à l'heure que je martèle. Le marteau sur tous mes items. Genre mais tu vas marcher bordel. Et je n'ai pas monté d'un seul niveau en talent d'armurerie. Ah oui c'est vrai qu'il faudrait que je parle à un garde parce qu'on s'est fait cibler par la confrérie noire. De manière très random. Et ça va falloir que je me renseigne auprès d'un garde. Que je lui dise s'il vous plaît j'ai été attaqué par la confrérie noire. Est-ce qu'après il te file un garde du corps ou un truc comme ça ? Mon endurance de merde. Il se passe quoi si mon environ se vide ? Une personnelle s'évanouie comme dans Oblivion ou comment ça se passe ? Il se passe rien. Je pense que ça a lui influence en combat. Et là on est parti pour ne pas se battre pendant quelques temps étant donné qu'on est en ville. A moins qu'il y a un petit con qui me cherche des noises. Ces trucs sont dégueulasses. A moins qu'il y a un petit con qui me cherche des noises. Tout va bien se passer. En parlant de petits cons qui me cherchent des noises. C'est un argonien ! C'était une autre époque ok ? Les argonien n'étaient pas encore considérés comme des citoyens normaux. C'est des petites merdes. Alors on va déjà aller au prêteur sur gage. Pour les diamants qu'on a. Je sauvegarde parce que je vais essayer de marchander. Et dans le dernier live, la dernière fois que j'ai essayé de marchander avec eux, c'était un petit peu la galère. Par un petit peu la galère j'entends que c'était... Tout allait bien, je vois pas le problème. Salut ! Tralazanis Rion. Bon. Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Ça descend. Qu'est-ce que je disais ? Ça descend. Qu'est-ce que je disais ? Elle m'aime plus ! Oh putain, j'aurais dû faire la sauvegarde rapide juste avant. Bon c'est pas grave, on est juste à côté de la boutique. On va pas essayer de la persuader en fait. On va juste passer au marchandage direct et on n'en parle plus. Parce que je sens que sinon ça va durer une plombe. C'est pas une bonne chose. Et quand je fais un chargement rapide, t'as Morrowind qui ne répond plus. Même si je sais que c'est pas vrai, c'est pas grave. Donc on va tout de suite foncer. On va tout de suite lui donner tout ce qu'on a sur... Carre sur table. Tiens, prends mes diamants. Prends mes pièces doué-mères. Après les pièces doué-mères, est-ce que je les vends ? Parce que... On sait jamais. Ça reste de l'argent. De l'argent qui... Je sais que les doué-mères n'existent plus. Ah, l'armure de la confrérie noire. Non ça, je verrais à l'armure RIS. Alors, je vais lui vendre le casse-tête qu'on s'est fait chier à récupérer. Le cinéma doué-mères déjà, ça part. Les 34 pièces doué-mères, ça me rapporte combien ? Oh putain, 831 déjà. Le vendeur, il a que 700 en or. On va également lui acheter des marteaux d'apprenti, je pense. Oui, je prends tout. 791 en or. Ah, ça fait chier. Je vais lui acheter du... Qu'est-ce que je peux lui acheter pour ne pas faire chier ? Pince de forgeron, un tambour. Est-ce que tu peux être... Est-ce que tu sortis que tu peux être menestrel dans cet univers de merde ? Potion de maladie avariée, je préfère. Bordel ! J'aimerais t'acheter des trucs. Et les arbalètes dans je vais en effet. Euh, bah écoute... Je n'ai pas envie de perdre les 81 pièces d'or. Véritable nature des orques. Allez. La nuage paraphrasée. Ah, et voilà, pile 700. Merci. Alors, c'est quoi ce bouquin que j'ai acheté là ? La véritable nature des orques. Ah, putain. Les orques ont vu le jour à la fin de l'ère de l'aube. Histoire, les blablabla. Si vous voudrez lire, vous ferez plus. Moi, j'ai juste assez pour me... Pour avoir l'argent que je méritais. C'est que de la merde, en fait. Tu vas reprendre tes bouquins, meuf. Est-ce que tu as de nouveau de l'or ? Ah non. Or du vendeur, zéro. Genre, je l'ai fauché. C'est fini. Merde. J'ai une idée. On va déjà aller à l'armurerie. Pour vendre... Vendre les armures de la confrérie noire qu'on a récupérées. S'il les accepte. S'il les accepte pas, je vais les poser quelque part et on n'en parlera plus. Alors, Meldor, il m'adore, il me semble. Oui, il m'adore. Marchand D. Est-ce que tu prends les armures de la confrérie noire ? Il les prend. Il a 1500 pièces d'or pour moi. Là, ça me parle. Prends cette hache de guerre, Douémer. Prends cette épée courte, Douémer. Prends ce bouquin. Ah, il peut pas. C'est vrai, il les prend pas. Prends ce sel de feu. Prends ce rubis. Prends ce... Non, ok. Prends cette cuirasse de cuir. Qu'est-ce que je fais avec ça sur moi ? Prends ce flic. Prends les bottes. Non, une paire de bottes déjà. Ça fait déjà trop. Est-ce que je peux pas lui acheter ? Profitez ! Les armures lourdes, attends là, sors toi. Intermédiaire, 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 légère. Il n'y a que les armures légères ou intermédiaire. Fille-moi tous tes marteaux de forgeron. Tout simplement. Et prends donc de nouveau les bottes qui me restent. 1619. Ah, il peut que me les faire. 1500 maximum. Allez, c'est quoi ? Max Vandeur, proposé. Que me vaut cet honneur, Donne-Mère ? Qu'est-ce que c'était que cette voix ? On va attendre 24 heures. Ça se trouve, dans 24 heures, nous avons de nouveau leur stock d'or plein. Attendons. Ça, c'est rapide. Alors. Un garde, j'allais lui parler de la confrérie noire, mais non. Reprenons. Je disais. C'est moi ou il a enfilé ? J'ai l'impression que nous allons devenir très proches. Vous et moi. Déjà non. Et est-ce que tu as enfilé les armures que je t'ai vendues hier ? Ah, il a de nouveau leur maximum. Nickel. Si je donne les casques, est-ce qu'il va en enfiler un, sans déconner ? Est-ce qu'il va être full stuff confrérie noire après ça ? C'est un peu risqué pour toi, mon gars. Fais gaffe. Quel gant gauche de la confrérie noire ? Un seul gant de droite. Meldor ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais arrête, c'est pas bien. C'est pas bien. Tu vas te faire arrêter par la garde, mon gars. Oh non. Oh non. Quand tu leur donnes des armures, il les enfile. Mais c'est génial, la cohérence de ce jeu. Oh, c'est excellent. Ben, prends les bouquins de nouveau toi, connasse. Ah non, non, rends-moi où trouver qu'il y a eu ce que ça va, ça n'a pas besoin de ça. Prends le Flynn. Prends... Le diamant. Les émerauds. Ah, il n'a que 700, il faut que je fasse gaffe. Prends le rubis. Et prends le sel de faim. Et prends... Prends un marteau. Est-ce que tu peux me les faire à 700, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux me les faire à 696 ? Merci. Et pour l'aurait des armures, comme dit, on va encore attendre... Bordel, on va encore attendre un petit peu. C'est 24 heures, mais c'est ridicule. C'est à la fois génial et ridicule qu'ils enfilent les armures que tu leur vends. Ça veut dire que ce pauvre Meldor, ce vendeur que... Je suis sûr qu'il y a une famille... Tout le monde le connaît à Balmora. C'est un bon gars, il traîne au bar. Ben voilà, quand tu vas le voir dans sa boutique, maintenant, il est habillé en full stuff de la Convrierie Noire. Ce qui n'est pas du tout effrayant. Rebonjour, Meldor. Je vous salue ! Ne t'approche pas de moi, s'il te plaît. Ben, prends le blé et prends les écolières de la Convrierie Noire. Ça me fait encore de la bonne thune. Ah ben, prends les deux dagues en argent. Oui, ça c'est bien. Voilà. Et l'épée de l'ouemère paralysante, je pense que je vais la garder parce que c'est bien pour... Si jamais je retombe sur un fantôme. Parce que si c'est comme dans Oblivion, les fantômes sont invulnérables aux armes normales. Donc, ouais. Tu peux pas me les faire à genre 910 ? Ok. Nous avons entendu parler de l'activité de la Convrierie Noire dans cette région, Meldor. Est-ce que vous en avez entendu parler, vous ? Est-ce que vous aurez des informations ? Non, aucune. Très bien, Meldor. Attendez une minute. T'es ridicule. T'es ridicule, c'est quoi ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais putain. Si je fais venir, regarde ici, il t'arrête. Putain. Alors, euh... Voilà, on a trouvé le casse-t-doué-mer de l'asphalte. Il est où, Asphalte, de nouveau ? Ah oui, il est dans la Convrierie des Guerriers, ce petit... Dans la Guilde des Guerriers, ce petit con. Par contre, la thune qu'on a, on a combien sur nous maintenant ? 6077 pièces d'or. Putain. Est-ce que la Convrierie Noire pourrait m'attaquer un peu plus souvent ? Histoire que je prenne leur armure à chaque fois ? Parce qu'une armure de la Convrierie Noire, ça me fait du lourd. Et Meldor, ça lui permet d'assouvrir ses fantasmes sadomasochistes. Asphalte, petit con. Asphalte, Asphalte, c'est pareil. Ah, ça y est, tu m'as apporté le petit Rubiscube que je t'ai demandé ? Ouais, connard, tiens. Parfait, c'est du son où j'avais besoin. Est-ce que maintenant, tu peux faire ton devoir de citoyen de l'Empire et m'aider en tant qu'agent des lames qui est là pour une mission officielle de l'Empereur ? Connard ? Ou est-ce que tu veux que j'aille... Si je cherchais un Rubiscube, tu veux pas que j'aille chercher un Simon aussi ? On se fait une petite partie et si je gagne la partie, c'est bon ? Tu me dis ce que je veux, connard ? En fait, c'est un Rubiscube, c'est sûr. Je vous dirais ce que Caius souhaite savoir au sujet de la 6ème maison et du Nerevarine. Au fait, les inscriptions qui roarnent la boîte semblent être des instructions... Je m'en bats les couilles ! Des instructions indiquant comment ouvrir une série bien spécifique. Si ça vous intéresse, revenez après avoir fait votre rapport à Caius. J'aurais peut-être une clé qui pourrait vous être utile à Harkin... Euh... Je retourne pas à Harkin... Harkin... Connard. Euh... Donc oui, parle-moi du Nerevarine déjà, qui n'est clairement pas moi. Les Cendrais pensent que la réincarnation de Nerevar unira tous les Dunmer contre les envahisseurs venus d'ailleurs et rendra sa prééminence à la nation des Elfes Noires. Nerevar est un héros de légende et un saint du temple. Ses derniers rejettent les prophéties et perséculent les hérétiques qui affirment croire à la venue du Nerevarine. Qui n'est clairement pas nous, je le rappelle. Clairement pas, c'est tellement évident. C'est comme le Dragonborn, l'enfant de dragon dans Skyrim. Là au moins, dans Skyrim, quand tu apprends à propos de l'enfant du dragon, c'est quand un mec te dit, par les cieux, vous êtes l'enfant de dragon ! Voilà, c'est dans ta gueule. Là, on essaie de te faire croire. Oh bah dis-donc, il y a une prophétie, je me demande bien si tu serais pas lié à tout ça, héros random que l'empereur a désigné pour venir ici. Dites à Caius qu'il voudrait mieux contacter Sharngramusgob, j'ai jamais aimé les noms des orques. Hé Brick, t'es raciste ! Alors comme ça, pour toi, tous les orques s'appellent Shnarchslabaglag, ça veut dire quoi ? Tous les orques s'appellent pas Glob-Glob-Galbalag, connard ! Ouais, si, dans l'univers de l'Alascro aussi, c'est comme les argoniens qui ont des noms de merde. Pour obtenir davantage d'enseignements sur les religions et superstitions locales. D'accord, et la sixième maison, c'est quoi ? La maison d'Agoth est la sixième maison, celle que l'on dit disparue. Bien sûr, je pense qu'elle est encore là. Lors de l'ère première, elle a trahi les autres grandes maisons, précipitant ainsi la guerre du premier conseil qu'elle a perdue. Je peux répondre à toutes les questions que vous posez à son sujet, et je vais également vous confier des notes à remettre à Caius, ainsi qu'une liste d'ouvrages de références qu'il devrait lire sur le sujet. J'aurais pas pu me donner ces bouquins, là, vous êtes un petit coup. Parce que, parle-moi de la maison d'Agoth. La sixième des sept grandes maisons de Donner, il n'en reste rien de nos jours. Sept membres ont été tués et adoptés au sein de la maison, d'accord. Et c'est quoi la guerre du premier conseil ? Le premier gouvernement de Morrowind, celui de Sarkozy, avait pour nom le premier conseil et était composé des représentants de toutes les grandes maisons de Donner. Il s'est mobilisé pour mettre un terme à la guerre civile après que la maison de Douemer se fût alliée au nordique et à divers clans orques, oh les salauds, pour envahir le nord de Morrowind. C'est pour ça que les Douemer ont disparu. Malgré l'aide de la maison d'Agoth, la maison de Fagoth, les traîtres furent, elle était facile, je sais, les traîtres furent finalement vaincus à la bataille du Mont Écarlate. La guerre du premier conseil d'Agripaf décrit ce conflit en détail. D'accord, et dernier détail, les ouvrages de référence. Une liste de livres bon marché. Bah oui, pourquoi me prêter des livres que je te ramènerais, je suis dans le coin, t'inquiète pas, je suis dans le coin, je suis quelqu'un de l'aide. Pourquoi me prêter des livres bien faits, tu vois, des livres d'histoire super bien foutus, quand tu peux me filer, tiens, le Casio Collège pour un élève de sixième, ça va jusqu'à Napoléon, pas plus loin. Non, c'est cool. Tous vous apprendront des choses sur la sixième maison de sa chute. Regarde, il fallait que ça, c'est un des rêveurs, un des rêveurs, un des rêveurs, un des rêveurs, un des rêveurs. Va acheter l'automographie de Zinedine Zidane, fais-moi plaisir, tu me la ramènes après. Va crever, connard ! Essayez de les trouver chez Dorisa d'Harvey de la Boukinis, dont la boutique se trouve dans le quartier commercial. Je sais où est-ce que ça me dit, elle devrait en moins en posséder quelques-uns. Bonjour, c'est un plaisir. Pas pour moi, petit con, pas pour moi. Putain, tiens, rends-toi utile, rends-toi utile. Entraînement. Ma parade, ouais, on va monter ma parade. Merci. Non, non, pas la persuasion, il y a 100% persuasion. Montre-moi encore la parade. Ça vaut mieux de s'entraîner bien à la parade. Le son, quand tu montes un level, quand même. On a 37 en parade, il nous reste 5000 pièces d'or. Et ça coûte combien encore pour un entraînement à la parade ? Allez. Vous devriez vous repouser, mais c'est ce que vous avez... Nickel, nickel, on va tout de suite passer au niveau suivant. Tout va bien, tout va très bien. Et bienvenue au viewer qui s'est perdu dans les tréfonds de Twitch. Je suis désolé. Vous avez fait un rêve troublant. Vous ne vous savez que j'ai une partie de une grande silhouette portant un masque doré qui vous entraîne parmi les morts dans une simulac de ce rémunérage. Vous entendez des voix, mais les lèvres restent immobiles. Votre respiration. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Est-ce qu'on est... Est-ce qu'on est un vampire ? Est-ce qu'on a chopé la maladie des vampires ? Attends, attends, attends. Je ne vais pas prendre de... De risques... Guérison, maladie avariée. Qu'est-ce que... Ah, ça va, c'est ma chance. D'accord, d'accord, d'accord. Tout va bien, tout va bien. Mais je peux monter d'un level, oui, ou merde ? Oui, je peux monter d'un level. Monte-moi d'un level. Merci, connard. Alors, la force, déjà. L'endurance, très bien. Et l'agilité. D'autant que c'est ce qui permet de toucher les ennemis. Et dans Morwin, les combats, c'est juste deux mecs qui bougent leur épée en mode... En espérant qu'il y ait un clic qui fasse mouche. En espérant. Bon, alors, on va aller à la bibliothèque pour chercher les conneries. C'est bien ça, la quête. D'accord, si c'est parce qu'on devient vampire, c'est une catastrophe. Parce que dans tous les jeux au monde auxquels je joue, les vampires, c'est les saloperies que je chasse en premier. Et les démons. Mais, et si c'est pour préparer le début d'une quête annexe, je suis 100% partant. Et c'est un excellent concept. Il m'a donné une note sur la sixième maison à remettre à Caius. Ah, non, il ne faut pas que j'aille acheter les bouquins. Il faut que j'aille parler à Caius. Qui dort peut-être à ce soir-ci. Ah, et si on croise un garde, je vais lui parler du fait que la confrérie... Allez, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Allez, tu peux le faire. Je pense que c'est le bon moment pour rappeler que nous jouons à un jeu de Bethesda. Quelqu'un a toussé. Mais j'ai cru que c'était un toussement, genre pendant un combat, genre quand tu prends des dégâts. Parce que si c'est ce que le doubleur... Si le doubleur on le dit tous et qu'il a fait... En se disant que c'était une toux pour les combats. Et qu'on lui a pas dit que c'est juste une toux, genre... Bah, bravo. De toute façon, le doublage de Morrowind, il est très anecdotique. C'est juste quand tu croises un PNJ ou quand il y a un combat qui se lance. Bonjour Balino Babel, tu as une voix très suave. Est-ce que tu as des trucs à me dire, tiens ? Avez-vous des questions à poser, stupidogui ? Pas vraiment, non. Au moins que... C'est quoi ton métier ? Je suis assassin. Tu es mon métier. Ah ! Ah ! Ah ! Bonne journée, alors ! Ça tombe bien, je suis à la site de la confrérie noire ! Putain, il faudrait que je garde du coin de l'œil, en fait. Bonjour, tu vas me dire que tu es une assassine, toi aussi ? Salut ! Votre visage m'est inconnu. Que puis-je vous apprendre au sujet de Balmora ? J'ai bien évoqué les dernières rumeurs, comme une petite commère. C'est quoi ton métier ? Moi, je suis une tueuse à gage ! Je fais partie des gens du peuple. Ah, tu es piétonne. Ok. Moi ? Moi, je suis djihadiste. Il est le problème ? Ah non, la maison de Caius est au-dessus, il me semble. Ah non. Caius, désolé de vous déranger pendant que vous dormez. Mais mon dieu, mais ces muscles, Caius. Ah, bonjour. De quoi souhaitez-vous discuter ? De la mission dont l'Empereur m'a envoyé ici, connard. Ces notes proviennent d'asphalte ? Excellent. J'espère que la rédaction ne lui a pas demandé trop son temps. Oui, j'espère qu'on l'a pas trop emmerdé, en lui demandant d'écrire sur un papier. Sinon, au passage, pour que vous ayez ce morceau de PQ avec un petit mot marqueur, j'ai dû aller dans une caverne non imprononçable. J'ai dû affronter plein de bandits insupportables. J'ai dû sauter au-dessus d'un pont avec de la lave. J'ai affronté des araignées qui m'ont craché des Genki-Dama à la gueule. Et des fantômes. T'inquiète pas pour ça. Je fais des races bizarres aussi. Elle a confréri noire et me cherche des noises. Sinon, ça va ? Je les étudierai en détail plus tard. Ah ouais, bien sûr. Je le fais pas maintenant. T'inquiète pas pour ton temps. Pour le moment, j'ai de nouveaux ordres pour vous. Mais bien sûr ! Vas-y, je t'écoute. Je suis ton clampin, de toute façon. J'ai juste un oeil aux notes d'asphalte. Je croyais que tu ferais plus tard, mais c'est pas grave. Elles sont très complètes pour ce qui est de la sixième maison. Encore heureux. Mais elles ne parlent pas du culte de Nerevarine. Ça m'a l'air le coup d'aller chercher ce lubiscube de merde. Faites un saut à la guilde des mages de Balmora qui se trouve juste à où elle est. Demandez au Globe Globe Galbalag qu'elle vous dise ce qu'elle sait sur le Nerevarine. Elle vous demandera sans doute de lui rendre service avant. Faites-le. Je devrais m'énerver, mais en fait, je vais bien. Revenez quand vous aurez l'autre information. Sauvegarde rapide. Sauvegarde rapide, s'il vous plaît. Ça, c'est pour me faire croire. Rêve, Caius. Je vais te tuer jusqu'à ce que tu meurs. C'est que je vais le tuer, en fait. Mais c'est que je vais le tuer, Caius. D'accord. Oh putain, ils décident d'assortir les points. Ils décident d'assortir les points. Quand ils me frappent, ils te fais pas semblant. Mais arrête avec ta magie, ils frappent moi. Oh, 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 ils convulcent. Et je ne le touche plus. Voilà pour qu'ils vont monter l'agilité. Avec la mort de ce personnage, le fil d'un professeur est rompu. Chargez une partie sauvegardée pour réduire ce fil. Continuez à jouer dans ce monde condamné que vos actions ont rejointrées. Ah, ça, c'est bien, ça. Ah, ça, c'est génial. Quand tu tu es un personnage de la quête principale, le jeu te dit clairement. Ah bah, bravo. Ah bah, c'est la merde. C'est la merde. Il avait quoi sur lui ? Du sucre de l'huile. C'est un drogué. C'est un drogué, le mec. Coffre piégé. Allez, qu'est-ce qu'on risque ? Ah bah, il faut ouvrir le coffre pour... Il avait déjà les bouquins en question, mais... Mais tout le monde veut ma mort. Non, on va recharger tout de suite. Oh la vache. C'est très bien. Très bien de la part des développeurs d'avoir fait ça. Je respecte. Mal ! Non, non, restez calme. Direction de la guilde des vaches. Pour chercher le globe globe galbalag et pour qu'il me donne des... Des informations. Ah putain, on va croiser la station. Ok. Reste loin de moi, toi. Tu, 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 non. Non, 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 je n'ai pas confiance. Vous avez été assassiné d'une lame dans le dos. Ah oui, il faudrait que j'aille parler à un garde à cause justement de la confrérie noire. Excusez-moi, j'ai eu un problème. Oui. Vous dites que les assassins sont surpris à vous. En jugé par la description que vous faites de vos agresseurs, je dirais que cela ressemble fort au travail de la confrérie noire. En parlant de la confrérie noire, vous devriez peut-être aller faire un tour à l'armurerie. Je crois que le vendeur, il a un lien avec eux. Je dis ça, je dis rien. J'ignore qui vous est fait comme ennemi. Restez loin de moi. Ah ! Ils sont gentils les gardes dans l'univers des Elder Scrolls. Dans l'univers de Morrobin. Parce que dans Oblivion, c'est tous des brainlets. C'est tous des abrutis. Vous devriez toutefois signaler le problème aux autorités. Vous êtes les autorités. Allez voir. Appelez Smartius, Aker, Eben et Parle-Luz. Vous êtes les autorités, bordel. Vous êtes un garde. Faites quelque chose. Non ? Ok. Bonjour, t'es un assassin toi aussi ? Je suis un dormeur, un parmi les milliers.